Alors, il y a Hachem le sort de ce matin, Et voilà qu'Abraham arrive à la vieillesse, et Hachem le bénit avec tout. Qu'est-ce que c'est vieillesse ? Le Midrash nous dit, jusqu'à Hachem il n'y avait pas de vieillesse. Une personne de 800 ans ou de 900 ans qu'on a lue dans Parachat Bereshit paraissait exactement comme un garçon de 20 ans ou 30 ans. Il n'y avait pas de vieillesse, ça veut dire que les gens n'avaient ni cheveux blancs, ni mal de genoux, ni mal à la main, ni mal à la... Les gens étaient en forme, ils étaient comme... Sûrement quoi ? Quand le moment est arrivé, le gars est éternué, il est parti. Abraham, il avait un problème avec ça, dit le Midrash. Pourquoi il avait un problème ? Quand Abraham allait avec Yitzhak quelque part, les deux se ressemblaient, comme Rachid dit dans Parachat, ils étaient comme des jumeaux. Alors, on lui disait à Abraham, Yitzhak, comment ça va ? Comment va ton père ? Yitzhak ? Moi je suis Abraham, je ne suis pas Yitzhak. Et quand Yitzhak allait quelque part, Abraham, comment ça va ton fils Yitzhak ? Moi je ne suis pas Abraham, je suis Yitzhak. Il a dit, Hachem, Hachem, il faut faire quelque chose pour distinguer entre un homme âgé, un homme jeune, pour qu'il y aura un peu de respect aussi, que le gens respectent le gens. Hachem a dit, ok, très bien, tu l'as demandé, on va commencer par toi. Voilà la paracha. Cette semaine, Abraham est devenu vieux. Qu'est-ce que c'est vieux ? Des signes de vieillesse, pas qu'il est vieux, des signes de vieillesse. Mais, va donnaï, berach et Abraham bakol. Il lui a donné une beracha de tout. Qu'est-ce que c'est ce bakol ? Il y a plusieurs explications. Une des explications très connues, il lui a donné une fille qui s'appelait Bakol. Il avait Yitzhak, il avait une fille. On n'a jamais entendu de la fille de la Torah. Jamais de la Torah n'a parlé de sa fille. En vérité, la Torah, on parle, cette semaine, dans le paracha de Hayesara, la Torah, on parle de ça. Comment ? Le commentateur dit Abraham est venu de Be'er Sheva pour faire l'éloge feneb de sa femme, pleurer pour elle, les spauds les sarafs, faire l'éloge feneb, et pleurer. Dans la Torah, la lettre kaf du livre kota est minuscule. Comme s'il n'était pas là. Donc, si j'enlève cette kaf qui est minuscule, qu'est-ce qu'il me reste ? Et à sa fille. Apparemment, cette fille qui est née, pourquoi on n'en parle pas ? Elle est décédée le même jour que Sarah. Donc, elle n'a pas eu une vie qu'elle s'est mariée avec quelqu'un, ou elle a eu des enfants. Donc, la Torah n'en parle pas. C'est pour ça que la Torah n'en parle pas. Parce qu'elle n'a rien fait pour qu'on parle d'elle. Sinon, la Torah aurait... Rien que pour dire qu'elle est née, ça n'aurait rien donné. La Torah ne parle pas de tous les détails. La Torah met en évidence les détails importants qu'on peut apprendre. Donc, dire qu'elle avait une fille, oui, mais qu'est-ce que ça a donné ? Elle s'est mariée. Elle a eu des enfants. Elle a eu des jeunes aussi. Qu'est-ce qu'on va parler de ça ? On ne parle pas de ça. Mais, il y a une insinuation dans la Torah. Ça, c'est une explication. Deuxième explication. La deuxième explication, à Shem, à Béni, à Abraham, à Bakol, vous savez qu'Abraham était très riche. Il était hyper riche. D'abord, quand il est venu en Israël, pauvre, il était pauvre. Rachid dit, il n'avait même pas l'argent pour payer les hôtels où il restait pour descendre en Égypte. Mais comme il était un homme respectueux, les gens lui faisaient confiance. Il leur disait, écoutez, je n'ai pas de l'argent. On retourne, je vais vous payer. Pas de problème. Ok, on te donne crédit. On lui donnait crédit parce que, par sa prestance et tout ça, on lui donnait quelle prestance ? Alors, alors il dit ici qu'Abraham, il est descendu pauvre. Mais quand il lui a pris Sarah, qu'est-ce qu'il lui a donné ? Des chameaux, des esclaves, des servantes, des bétails. Qu'est-ce qu'il lui a donné ? Avraham, cavé, jusqu'à ce qu'il est venu au riche. À part ça, Sarah, il est pris une deuxième fois par Aviméler. Lui, il lui donne mille pièces, il lui donne des servantes, Avraham était très, 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 très riche. Mais est-ce que c'est ça la bénédiction qu'a Dieu l'a donnée ? Non. Ce n'est pas la bénédiction. Ce n'est pas parce que le gars est riche qu'il a une bénédiction. Il y a plein de gars riches. Il a la petite étiquette de handicap sur la voiture. Quoi ? Si tu es handicap, tu es riche, mais tu ne veux pas marcher. Qu'est-ce que ça donne ? Tu ne veux pas sortir. Tu dépendes des autres. Qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que c'est un riche selon la Torah ? Et Zé ou Achir, comment est défini un homme riche ? Si tu es content de ta part. Le Chachamim trouve dans ça Achir, riche, Achir, Aïn, Shin, Youd, Resh, les quatre lettres qui composent le mot Achir. Aïn, c'est un Aïn. Est-ce que tu as des yeux pour voir ? Tu as des yeux pour voir ? Shin, Shin Aïn. Est-ce que tu as tes dents pour manger et mâcher ? Yud, Yad Aïn. Est-ce que tu as tes mains pour travailler ? Est-ce que tu as tes pieds pour marcher ? Tu es riche, monsieur. Tu es riche. Plus que ça, c'est extra. À quoi sert avoir beaucoup d'argent et ne pas pouvoir manger ? À quoi sert beaucoup d'argent et ne pas pouvoir démarcher ? Ne pas pouvoir travailler ? Ne pas pouvoir voir ? À quoi sert tout ça ? Vous savez qu'en Italie, en Italie, il y a un hôpital d'organes. Tu achètes là-bas une main, 50 000 dollars. 50 000 dollars la main, 100 000 dollars le pied, 150 000 dollars un œil. Tu te réveilles le matin, tu vaux un million, monsieur. Demain, 50 000 dollars chacun, c'est déjà 100 000 dollars. Deux pieds, encore 200 000. Tu as 300 000 dollars, 150 les yeux, 150 et 150, 300. Monsieur, tu fais le compte de ton corps ? Tu n'as pas besoin d'aller à cette banque ? Tu es riche, tu es millionnaire. Et Zé Ouachir, qu'est-ce que c'est un riche ? À sa mère, il est content de sa part. Donc, quand on dit Dieu a béni Abraham Bakol, vous savez qu'en quoi il a béni ? Le matin, le matin, quand on fait Birkot à Chachar, il y a une bénédiction très spéciale. Et là, il a double sens. Baruch atah Hashem, Eloke no melecha olam, Sha'asali kol tzorki. Leçon simple de ce bracha, c'est pour le soulier. Tu dis à Hashem, merci d'avoir me donné une paire de souliers confortables pour que je puisse faire mes courses. La Gemara dit, sans souliers, tu ne peux pas faire des courses. Comment tu vas sortir dehors quand il neige ? Ou quand il pleut ? Comment tu vas faire tes courses ce jour-là ? Comment tu vas aller à la synagogue ? Sans souliers, tu ne peux rien faire. Toutes tes courses, toutes tes journées, c'est grâce à tes souliers. ils ont instauré une bracha sur le soulier. Sha'asali kol tzorki. D'autre part, on dit le sens, l'autre sens de cette bracha, Sha'asali kol tzorki. Kol tzorki veut dire, Dieu, je remercie pour tout ce que tu m'as donné. Kol tzorki, j'ai assez. Mazet tzorki, mes besoins, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis content de mon sort. Donc, quand on dit, vachem, berach et avram, kol tzorko. Avram remercie chaque matin, Hashem, merci pour tout ce que tu m'as donné. C'est ça. C'est ça, il y a des gens riches, et ils cherchent, ils ne savent pas comment acheter le bonheur. Alors, ils voyagent, ils dépensent l'argent sur les habits, sur toutes sortes de choses, ils n'ont pas le bonheur. Ils ne savent pas comment emmener le bonheur. Alors, il faut qu'ils dépensent. Ils pensent qu'en dépensant, ça va leur donner. Et ils sont malheureux. Il y a des pauvres qui sont heureux. Pour dire, il faut avram, Hashem, berach et avram, comment Hashem a bin avram, bakol. Il faut Hashem, demande Hashem, donne-moi la bracha, que je sois content de tout ce que j'ai. Baruch Adonai, il est en l'âme. Amen, et Amen.